salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série let's play sur NBA 2K13 le 16ème pour être précis alors j'ai écouté un petit peu vos différents conseils d'ailleurs je vous avais demandé conseils dans le 15ème épisode j'ai changé le tir de mon joueur j'ai regardé aussi un petit peu j'ai cherché un petit peu sur le net et j'ai choisi le tir de Ray Allen alors on m'a conseillé parce que c'était l'un des meilleurs shooters de la NBA j'ai regardé un petit peu à droite à gauche donc j'ai regardé aussi un petit peu les différents styles de shoot ça me paraît plutôt pas mal donc on va voir un petit peu en jouant voir ce que ça peut donner donc on va tout de suite aller au prochain match donc le prochain match c'est contre ATL je suppose que c'est contre Atlanta alors j'espère réussir à produire un meilleur épisode que le 15ème il n'avait pas été vraiment exceptionnel exceptionnel on avait fait deux défaites vous l'avez sur le calendrier donc ça serait bien déjà au niveau des résultats de réussir à au moins en gagner un sur les deux ça serait quand même une bonne performance et ça éviterait de paraître un petit peu ridicule ensuite je vais moi essayer de m'appliquer encore plus à essayer de rentrer dans la raquette peut-être proposer des écrans et moi profiter de pouvoir faire le tour d'un joueur essayer de shooter peut-être encore un peu plus de profiter de l'habileté de mon joueur à 3 points pour shooter un petit peu plus donc on va voir je vais pas non plus jouer le rôle d'arrière parce que c'est pas ce que je veux je veux pas marquer 45 points dans un match mon but il est pas là mais peut-être essayer de justement jouer un petit peu plus avec les aptitudes de mon joueur qui sont il faut quand même le dire assez bonnes au shoot donc je vais vraiment essayer de jouer là dessus donc on va dire que si la logique est au marquage je devrais avoir Devin Harris je dis ça mais je ne le connais pas du tout ce cher monsieur là allez déjà il faudrait qu'on arrive à avoir l'entre deux ça serait pas mal allez on l'a eu on jouait lui là allez reviens reviens allez on m'a demandé un écran il prend la position de shoot oh putain il a loupé dommage allez on va aller au marquage sur lui là il va très certainement coulisser pour demander le ballon et ça va marcher ça c'est bon mon premier truc alors j'ai augmenté un petit peu ma note de dunk je suis à 70 et vous avez pu voir que ça n'a malheureusement pas suffi là pour pouvoir claquer un dunk alors après il y a peut-être quelque chose je pense qu'il faut appuyer sur L2 je ne suis pas sûr je ne voudrais pas dire de connerie mais je pense qu'il faut appuyer sur L2 pour pouvoir claquer un dunk c'est dommage parce que là j'étais en position tout seul j'avais carrément anticipé le fait qu'il loupe le panier hop allez reviens si tu veux allez va va marque oh putain dommage allez décidément j'ai bien utilisé mes pick and roll mais ça n'a pas suffi même si j'ai réussi à retrouver mon partenaire juste derrière ça n'a pas suffi pour qu'il arrive à marquer allez voyons voir un petit peu oula ah ouais il va falloir que très certainement que je reprenne un petit peu l'habitude de mon shoot joli joli mouvement parfait bon c'est vrai que le fait d'avoir changé de shoot ça va peut-être me faciliter la tâche à la longue mais là sur le court terme il faut que je m'enlève les habitudes que j'avais avec mon ancien shoot allez je vais anticiper aussi et voilà bon ça n'a pas été un dunk encore mais c'est deux points de plus on va les prendre pour le moment sur deux contre sur deux contre attaque même pour être bien précis hop là voilà allez il ne faut pas que je me fasse avoir par l'écran dommage allez bien voilà il faut que j'arrive à à faire encore des passes plus de passes décisives pour le moment j'en ai pas fait allez viens là on va jouer différemment oh ah j'ai poussé il me compte la mauvaise passe il ne m'a pas compté trop la perte de balle heureusement en même temps j'ai tenté une passe avec un mec juste devant moi là j'ai pas réfléchi sur le coup oh j'aurais pu tenter l'interception là hop 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 j'ai sauté allez bien ouais ça va j'ai eu beaucoup beaucoup de chance là par contre allez hop voilà reviens reviens s'il faut voilà marque voilà on a le rebond je foute les trois points oh dommage eh non vilain me vaillait pas c'est assez caractéristique de après des résultats de mon équipe quand Villanova n'arrive pas à marquer à trois points eh bien voilà là j'ai beaucoup de chance parce que au niveau de la défense c'est pas tout à fait ça allez qu'est-ce qu'on fait on demande un écran allez reviens reviens si tu veux voilà bon il est content de moi mais pour le moment j'avoue que c'est bien le seul je ne suis pas super super content de ma prestation eh ben non ça n'a pas manché pourtant j'ai bien attendu d'avoir le le petit cercle autour de mon personnage qui s'allume en bleu pour pour lâcher le bouton de tir bon il va vraiment falloir que je m'habitue là ça me paraît être un choix assez compliqué sur les premiers tirs c'est dommage les tirs qui étaient ma force sur ces derniers épisodes pour le moment j'ai pas fait de passe décisive j'ai pas fait un panier enfin j'ai pas fait un shoot de loin il a loupé évitez de rester dans la dans la raquette trop longtemps évitez de faire une une faute il y a une faute de terrain allez viens là on va revenir là essayer de pourquoi pas tenter une interception allez j'anticipe le fait qu'il loupe ça va bien reviens reviens s'il faut ah dommage ah dommage on a pas le rebond derrière bon on a un petit peu d'avance 9 points oh oui bien joué allez c'est moi qui ai le oh non il a marqué j'ai cru qu'il y avait eu un rebond dites moi allez voilà allez reviens reviens allez on va on va retenter un pick and roll ouais mauvaise passe interception ouh lolo 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 j'y suis pas mais alors pas du tout du tout là wow le match va me sembler compliqué je pense ouais ça va j'ai fait le rebond ça relève un petit peu le truc parce que là allez tente Décidément Je ne fais pas une passe décisive Pas un shoot à 3 points C'est compliqué là comme match Allez viens 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 Pourquoi il ne me la met pas à moi Je suis juste devant lui Oh les gars c'est moi le meneur Essayez de jouer peut-être un petit peu plus avec moi Ça me paraît être une bonne option Oh lui je vais essayer de rester devant Et d'anticiper le fait qu'il va monter Pour aller demander la balle J'ai anticipé mais alors Comme un abouti Il va bien falloir qu'il tente quelque chose Ça ne passe pas Parfait Allez Ça me saoule Ça me saoule C'est un mauvais choix de passe Là il est tout seul Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Alors je veux bien qu'il ne soit pas forcément A la bonne position pour faire un shoot Mais le fait de faire circuler le ballon Ça peut aussi proposer des solutions de shoot Pas forcément pour le joueur Et qu'il fait la passe C'est là que je trouve que l'IA Est assez défaillante Au niveau de la notation de mon joueur Oh bah oui vas-y On a bien joué Marc On ne sait jamais Oh dommage Ouais c'est pour ça que des fois Je ne comprends pas trop le Mauvaise passe Je sais que vous m'expliquez dans les commentaires Pourquoi ils mettent ça Je suis tout à fait d'accord Mais c'est comme si au foot Un numéro Je ne sais pas moi Le milieu de terrain défensif Qui récupère un ballon Qui pour essayer de faire progresser le jeu Repasse par un défenseur Voilà au niveau de la notation Il dit attends c'est bourri ce que tu fais Mais enfin en attendant Si il n'y a pas de solution de jeu Et qu'une passe intermédiaire s'impose Ce n'est pas parce que ce n'est pas un défenseur Ou ce n'est pas parce que ce n'est pas un mec A ce poste là Qui reçoit le ballon Qu'il devrait nous En fait guillemets Nous punir par une Par une baisse de notre note là-haut Je trouve que c'est assez arbitraire Et c'est plutôt mal foutu ça par contre Ça ne devrait plus juger Sur une action complète Que sur Que sur autre chose quoi Il ne marque pas Ah dommage putain J'ai fait une bonne passe là par contre Il me compte la bonne passe Et derrière On n'arrive pas à enchaîner Oh par contre lui Ouh l'oh 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 Ça va qu'il n'y a pas mis Allez 10 points d'écart Allez il faut que j'arrive absolument A faire des Plus de passes décisives Parce que là pour le moment Allez j'ai pas de J'ai pas beaucoup de solutions de shoot Du moins de mecs Qui viennent me proposer quelque chose Regardez Ah mon premier 3 points Oh ça fait du bien ça Vous avez vu où Villanueva On fait un pick and roll Il part au début dans l'axe Et au moment où je fais la passe Il pique vers l'extérieur C'est dommage Parce que ça apporte pas finalement A ma passe Hop 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 Pomme, il est bien anticipé, là. Il va falloir qu'il tente quelque chose, un moment. Allez, viens. Voilà. Allez, viens, viens. Voilà, la passe est bonne, le shoot. Et voilà, une nouvelle passe décisive. Ça, ça fait du bien. Allez, je remonte un petit peu au niveau de mes stats, là. J'ai fait une première mi-temps même, relativement compliquée. Et là, ça va quand même un petit peu mieux. C'est quand même un petit peu plus agréable. Et voilà, je trouve que ça va quand même nettement mieux. Allez. Il faut qu'on arrive à le bloquer, lui. Allez. Reviens, reviens, reviens. Ouais, ouais, mauvaise passe. Normal. En même temps, il va se perdre au milieu des défenseurs. Là, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Il me compte la belle défense. Mais il va carrément se perdre au milieu des défenseurs. Je n'ai pas d'autre solution de... Vraiment de passe intéressante. Oh, il n'a pas marqué. On a eu le rebond offensif. On marche sur le rebond offensif. Mais le mec à qui j'ai fait la passe n'a pas marqué. Ils ne sont pas très, très à droite au tir. Mais mes camarades de jeu ce soir. Peut-être il va le faire reculer. Allez, j'ai fait là une demande de prise à deux. Ce n'était peut-être pas judicieux, judicieux. Ouais, la preuve. Ils ont marqué. Allez. Il est bien au poste. Allez, reviens, reviens. Voilà, on fait circuler le ballon. Il faut que ça marque derrière. Ah, ben, j'allais dire, il ne fait pas son shoot. Ah, ben, juste un bon mouvement de balle parce qu'il a fait le shoot un peu... un peu tard, je trouve. Et du coup, il n'a pas pu vraiment l'assurer comme il aurait voulu. Ah, ça y est, il ne me fait jouer à rien. Ouais, je vais peut-être avoir plus de position pour tenter des paniers parce que là, honnêtement... Allez, viens. Ah non, binôme... Il n'aime pas passer. C'est impressionnant. Ce n'est pas un passeur. Je ne trouve pas que ce soit un bon meneur de jeu parce qu'effectivement, il arrive à... a pénétré dans la raquette. Il fait des trucs pas mal. Mais par contre, à côté de ça, je trouve qu'il rate beaucoup de... beaucoup de shoots parce qu'il veut trop y aller tout seul. Regardez. Ah, c'est bien joué encore. Là, il n'y a rien à dire. Belle passe décisive. Allez. Oh, putain. Allez, va, 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 mon joueur. Va, va, va. Et décidément, il ne veut pas dunker. Je ne sais pas combien il faut avoir en stats pour réussir un dunk. Mais j'ai beau sprinter et appuyer sur... Donc, sur la touche de shoot, le carré, à aucun moment, il tente le dunk, là. Oh, putain. Marque pas. Ah, il a marqué. Oh, puis il a mis un 3 points, là. Donc, là, l'objectif dynamique, il est loupé. Allez, commande, baby. Allez, reviens, si tu veux. Reviens, reviens, reviens. Oh, putain, dommage. Oh, je n'ai pas de pot. Je le tente. Je fais la fin de tir. On ne peut pas dire qu'il est parfaitement plongé dans la fin, mais il a quand même légèrement enlevé les bras. Moi, je tente mon tir au moment où il rebaisse ses bras. Donc, il ne peut pas sauter. Mais par contre, voilà. Pas encore tout à fait l'habitude de ce shoot, là. Ça se ressent au niveau de mes stats. Je suis qu'à 33% de petit ailier. Qu'est-ce que c'est que cette pote ? Qu'est-ce que c'est que cette position ? Alors là, par contre, honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être que la position de petit ailier. Voilà, honnêtement, je ne vois pas. Je ne vois pas du tout où il va falloir que je me positionne pour jouer ça. on va voir. Honnêtement, je passe de meneur de jeu à arrière jusqu'à petit ailier. Un poste que je n'ai jamais occupé. Donc, on va voir. J'aimerais bien qu'il me fasse re-rentrer enfin, rejouer à ma place quand même, meneur de jeu. Bon, en même temps, là, j'avoue que je ne suis pas binôme. Vous voyez, c'est lui qui... À mon avis, je pense que c'est lui qui va finir meneur de jeu et que je vais me faire piquer le truc, vous allez voir. Il faut que j'arrive à faire plus de passes décisives. Mais le problème, c'est que moi, pour faire les passes décisives, il faudrait que mes partenaires soient un peu plus à droit au shoot. Parce que j'en fais. je leur donne de bonnes positions de tir. Mais le problème, c'est qu'ils n'y vont pas. Et voilà. Vous avez vu, la position était bonne. Ça faisait encore une belle position de shoot. Ils tentent, mais ils ne marquent pas. Allez. Jouer, Villanova. Bon, voyons voir. Hop. Je suis là, je suis là. Voilà. Ressort, ressort Prince. Non, tu ne veux pas ? Mais marque alors, par contre. Décidément, ça va. Décidément, ils ne sont pas à droit du tout au tir ce soir. Alors, certes, il y avait un point d'avance, mais c'est plus par des rebonds, par de la pénétration que par du tir pur. Malheureusement, moi, pour mon style de jeu, ce n'est pas ce qui me... ce n'est pas ce qui va m'aider. Eh bien. Eh bien, c'est ce qui. Bien, reviens derrière. Oh, bien joué. Très, très bien trouvé. Alors, ce n'est pas ce qu'ils arrivent à faire. Moi, quand je les tente, en général, il y a une main d'un adversaire qui arrive. il y a plein de petites choses pour m'emmerder. Allez, essayez de, pourquoi pas, intercepter. Ouh, l'olololololol. Allez, viens. Voilà. C'est bonne. Va, va, va. Il pouvait me compter une passe décisive et il la loupe. Tout à l'heure, la même, encore plus compliquée. Il le met et là, moi, il me loupe. Non, mais je suis maudit. Je suis maudit. Il ne faut pas chercher autre chose. Ouh, l'olololol. Voilà. Voilà. J'allais dire là, je vais t'emmerder. Marque. Décidément. Décidément, ce n'est pas mon soir. Je vous promets que ce n'est pas mon soir. On essaie de faire un bon repli défensif. Allez, viens, viens, viens. Voilà. Allez, il faut que j'arrive. Allez, viens, reviens. Tant pis, je tente le shoot, moi. Ah, non. Je fais une pénétration dans la raquette. J'arrive sous le panier. Il me compte un tir forcé. Non, mais ce n'est pas possible. Je vous jure, ils ne sont pas avec moi. Ils ont décidé de me pourrir. Ah, dommage. Dommage, Villanova. là, il ne l'a pas eu. Allez, va, 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 marqué. Voilà. Enfin, une place décisive. Youhou. Après, il faut voir aussi peut-être que le jeu de l'équipe adverse ne facilite pas notre manière de jouer habituelle. C'est vrai que d'habitude, on joue plus avec des tirs de Villanova à trois points ou des tirs à mi-distance du panier. Là, il y a plus de pénétration et en plus, à la pénétration, ils sont beaucoup plus maladroits, mes partenaires. C'est quand même assez particulier. vous allez voir que je vais me faire bloquer. Ça va. Allez, il est beau celui-là. Trois points. Alors, par contre, ils ne m'ont rien donné là-haut. Je mets encore un trois points de malade et ils ne m'ont rien donné. Oh, putain, ils ont eu le rebond. Oh, le dunk arrière. Oh, celui-là, là. Regardez. Il est beau. Très, très beau dunk. Un joli rebond déjà offensif à noter. Super. Allez, j'ai remonté le panier, le ballon tranquillement. Allez, reviens là. Oh, putain, décidément. J'ai beaucoup, voilà, beaucoup, beaucoup de mal. Ouais, derrière, il me compte un laissé marqué sur une contre-attaque. Je ne comprends pas tout. Allez, Oh là, va. Allez, Binoum. Il ne perd pas le ballon. Vous allez voir qu'il va y aller. Allez, tout seul. Non, ça va, on a marqué. Heureusement. Bon, ils prennent une petite volée quand même. 22 points. On laisse très, très peu de temps là. Elle a essayé de bloquer la passe. Il ne peut pas la faire. Jouer. Allez, viens sur le côté si tu veux. Il ne veut pas. Donc, on marque. Oh putain. Il ne me compte rien parce que j'ai tenté le tir à la dernière seconde. Bon, un match qui ne rentrera pas dans les annales de la Henry Ray. Je n'ai pas été bon. Non, honnêtement. Mais pas mal encore. Je trouve qu'il est assez généreux. Parce que là, je ne veux vraiment pas de quoi être fier de ma prestation. même si j'ai mis quelques beaux paniers à deux points notamment sur des contre-attaques. Mais alors, à côté de ça, je pense que c'est moi qui ai élu homme du match. Regardez. Un petit panier, facile, à deux points. Je ne dois pas avoir encore assez de compétences pour aller au dunk. Bon, oui, on voit. Mais de toute façon, je pense que c'est moi homme du match. Il n'y a pas... si on me revoit comme ça, je vais voir le joueur du match. Ah ben non. Allez comprendre, le numéro 3, c'est... Non. Non, je ne vois pas. Ce n'est pas grave. Bon, ça va être Stucky alors qu'il doit être homme du match. Allez, quittons le match. On va aller faire la petite conf de presse habituelle en essayant de trouver la bonne réponse qui arrive à satisfaire tout le monde. Tout à fait d'accord avec lui encore une fois. Alors, toute votre équipe a livré une CINN ce soir. Dans un sens, on peut sûrement dire que c'est vraiment une victoire collective. Qu'en pensez-vous ? Je suis d'accord, on a livré un beau match. Voilà. Moi, ça me paraît bien. Il me faudrait des questions comme ça tout le temps. je crois que j'arriverai à répondre assez facilement à ce genre de questions à chaque fois. Alors, désolé, je ne vous cache rien. Persuadé que vous représentez la mienne et nous voulons que tout le monde le sache. La couverture du prochain numéro de magazine 2K Sports est à vous. C'est beau ça. Franchement, c'est magnifique. Je suis tenu ému. Bon, j'espère, j'aimerais bien trouver dans ce... Allez, dira-t-on dans ce... dans le match qui va suivre une action, un panier, un shoot, quelque chose qui puisse me faire changer ma petite image de couverture, du moins ma miniature qui annonce mes matchs parce que, voilà, juste avoir la page de chargement en miniature, je trouve que il y a moyen de faire mieux. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien trouver mon joueur sur un shoot à 3 points où vous savez, avec une belle extension et tout, je trouve que ça pourrait claquer. Alors, il va falloir que je vois un petit peu parce que voilà, cette image-là en miniature, bon, au bout d'un moment, voilà, c'est sobre, c'est très propre, c'est sobre, voilà, juste à marquer en haut, NBA 2K13, let's play, enfin, mon joueur, épisode temps. Mais c'est vrai que j'avoue, un petit truc avec mon joueur en position shoot ou autre, ça pourrait être encore plus sympa. Alors, par contre, il faut vraiment que j'arrive à trouver comment faire un dunk. Mais honnêtement, je suis persuadé qu'il y a un truc à faire avec le bouton L2. On va peut-être regarder vite fait dans les options, voir, dans la liste des commandes, il doit y avoir le truc pour faire ça. Et je suis quasiment persuadé que c'est un truc comme ça à faire. On va regarder. Allez, hop, un petit call play en fond. Alors, voyons voir. Option, manette, commande avancée. Ça doit être là-dedans. Tire, tire commande, fade away. Alors, un dunk normal. Appuyer sur R2, plus carré. ouais, donc vous voyez, il n'y a pas de... En fait, il n'y a rien de particulier. Bon, allez, moi, je marque. Oh, la vache, ils ont un maillot. j'ai l'impression de voir une équipe des années 20. Allez, on récupère le premier, ou on contre, ou on a le rebond, mais finalement, on n'a rien eu du tout parce qu'il a marqué. Allez, Marc, c'est là. Voilà, c'est bon ça, ça commence bien. J'aime ces matchs qui commencent comme ça. Allez, ça annonce une bonne prestation. Je vous le lis. Je vous le lis. J'ai pas plongé. Oh, par contre, il y a mis un dunk, là. Encore un... BABOOM ! Joli, joli, joli. Allez, par contre, il faut éviter de coucher là. Merci. Merci. Allez, retente ou pas ? Allez, non, il tente pas. bien joué. Allez, il faut marquer là. Un deuxième, trois points pour... Ah, même pas, c'est un deux points celui-là. Avec une... Il nous a compté un bon mouvement. Allez, je vais rester là. Surtout empêcher la possibilité de... Allez, bien joué ça. Allez, va, va, va. Ou si tu vas pas, il faut que tu ressortes. Ressors à Villanova. Reviens, voilà. Allez. Allez, on va demander un petit pick and roll. Il va tenter le shoot ou pas ? Non. Oh, putain, dommage. Dommage, ça va pas marcher. Allez. Allez. il va tenter le shoot ou pas ? Il va tenter le shoot ou pas ? Allez, reviens là, ce type-il fait là. Voilà, la bonne position. Il aura pu tenter son shoot là. Alors, on sort. Il tente là. Oh, dommage, il la met pas. Allez, viens, 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 viens. Oh, putain, il veut pas. Et décidément, il y a beaucoup de mal, mon joueur. En même temps, je crois qu'à ce niveau-là, à cet endroit-là du terrain, j'ai pas les stats. Je vais pas avoir les stats appropriées pour aller shooter. après, il me met un bon ballon, je suis bien obligé d'attaquer le panier. Allez, voilà. Allez, reviens. Voilà. Je mets deux premiers points du match. C'est temps qu'ils arrivent. par contre, il faut absolument que je l'empêche de pénétrer, surtout qu'il marque pas. Parfait. Je le laisse aller. Reviens, reviens. Voilà. Regardez, un beau mouvement. Joli shoot, là. Dommage, ça marque pas. j'ai réussi à bien le bloquer, à bien l'empêcher d'avancer. Oh là. Oh oui, là par contre, je vais me faire. Oh ouais, je me suis fait punir. Oh, faute personnelle. oh, 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 il marque. Et je vous jure, j'ai l'impression que quand c'est moi qui fait une passe, ils ne veulent pas marquer. Le mec, il est tout seul, il a tout le temps pour assurer un panier. Et vous avez vu le dernier, là ? Ça déconne, il a deux secondes, le mec, il est super loin de lui et ça ne marque pas. 14 points, je ne sais même pas si j'ai réussi à faire beaucoup de passes décisées. Ah, quand même, c'est bien, Villanova, continue. Allez. Voilà, j'ai réussi à l'empêcher d'aller au bout. Oh putain, par contre, il a eu le rebond. Très bien joué. Eh non, perte de balle. Eh merde, je ne suis pas bon. Ça va, je fais l'interception. Ça, ça ne rattrape rien du tout. Eh merde. Je ne suis pas bon, mais alors vraiment, vraiment pas bon. Je crois qu'entre PES et NBA, ce week-end, c'est rare, c'est très très rare, mais alors je crois que vous allez être gâté au niveau de la prestation. Oh non, mais arrête de me compter une mauvaise passe. Je vous jure, ça c'est un truc, vous allez encore me dire, ouais, mais mauvaise passe, c'est parce qu'il n'est pas à sa position de shoot préférée ou là où il devrait être. Ok, très bien, mais ce n'est pas parce qu'une passe est faite à un joueur qui n'est pas à sa position que c'est forcément une mauvaise passe. c'est ça qui est très particulier et que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Très bon boulot, j'ai des stades de merde, je fais un match pourri. Allez, reviens là. Allez, décidément, allez, reviens, il marque, là on perd le ballon. Là on y est aussi bien mes coéquipiers que moi, j'ai l'impression qu'on n'y est pas. Allez, je vais aller, viens, 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 Tant pis, il faut que je retente un peu plus de shoot parce que là, voilà, jusque là, je n'ai pas tenté grand chose et ça ne me réussit pas trop, donc je vais tenter plus de shoot et peut-être qu'après, ils seront un peu plus sûrement au marquage, que j'aurai plus de possibilités de passe parce que là, honnêtement, je n'ai pas grand chose. Allez, voilà, reviens, reviens, allez, reviens, on va la refaire. Si tu ne veux pas y aller au shoot, toi, moi je vais y aller après. voilà, bon, c'est mieux, il y a un peu plus de mouvement. Voilà, allez, là, j'ai bien bloqué, ils n'ont pas pu forcément jouer comme ils voulaient. Par contre, ils s'accrochent bien, ils sont même devant nous là, les Washington Wizards. là, allez, je vais redemander un pick and roll, là, je ne sais pas qui c'est qui va venir me le faire. voilà, ça n'a pas servi à grand chose. En fait, pourquoi je ne fais pas les passes souvent sur les pick and roll quand ça va à la raquette ? Parce que j'ai l'impression que ça ne va jamais passer. En fait, j'ai l'impression que mon joueur ne va pas pouvoir, que l'adversaire va marquer, ne va pas pouvoir intercepter assez facilement. Et du coup, comme ils ont tendance à couper en deux dès qu'on fait une mauvaise passe, ça n'incite pas à utiliser les appels de ses partenaires. Parce que voilà, à cause de cette crainte là, et c'est ça qui est dommage, c'est parce que notre temps de jeu dépend quand même grandement de la note qui est donnée par nos partenaires. Et là, du coup, je me retrouve un peu pris par cette note là. Ah, bien joué. Très, très bon mouvement là. Il me compte juste la bonne passe, alors que là, il aurait pu compter le bon mouvement du ballon. Parce que là, on a vraiment fait ce qu'il fallait pour aller marquer. Et là, encore une fois, je suis entre deux, j'essaie de bloquer la possibilité de passe. Bien joué. Très, très bien joué là. Là, par contre, c'est super bien joué de la part de mes partenaires. Voilà. Bien joué. Allez. Allez, t'aurais pu prendre ta position de shoot là, Villanueva. Oh, putain, l'interception. Ouais, quand un bon repli défensif, il est gêneur quand même. Bon, il va falloir qu'il se réveille Villanueva là, qu'on arrive à faire un peu la diff, parce que... Allez, reviens, reviens si tu veux. Ou non. Décidément, il perd le ballon encore. Quand je le dis que mes partenaires ne sont pas super, super à droit au shoot, honnêtement, ce n'est pas juste pour dire que je ne fais pas de passe décisive. Ce n'est pas du tout pour ça. Elle va marquer là. Eh bien, décidément. Allez Villanueva, sinon on ressort. ça va, on marque. On a rattrapé un peu notre action d'avant raté. Je me suis fait bouffer là. Allez, il vient jouer. Il ne veut pas ce qui, ce qui l'aime bien pénétrer. Voilà. Beau panier. Ça en déconneit 5 points de passe décisive. Je crois qu'il y a très longtemps que je n'ai pas eu des stats aussi pourries sur un épisode. C'est pareil, il faut éviter de faire des fautes. C'est quand même mieux. Sinon, c'est un coup à ce qui me pénalise grandement. Oh, putain. Et j'allais dire, s'il marque en plus, il va me compter là. Là, j'avoue, ne pas trop, ne pas trop piger pourquoi j'ai loupé le panier. Mon timing était bon, tout était bon au niveau de, du truc. J'ai bien shooté quand le cercle s'est bien allumé en bleu sur mon joueur. Oh, joli. Laissé marquer. J'ai pris un bel écran. Je l'ai bien pris d'ailleurs. Elle n'a pas assez bonne. Allez, reviens, reviens si tu veux. On va marquer par contre si tu veux y aller tout seul. Ça va. Honnêtement, j'ai des... Là, je ne comprends pas. je crois que j'aurais finalement, je n'aurais pas dû changer de shoot, j'aurais dû garder mon shoot parce que Edune, ça m'a vachement perturbé au niveau de mon de mon scoring. Ça se voit. Ça déconneit 5 points. pas un rebond en plus. Allez, on l'a celui-là. Allez, reviens, reviens si tu veux. Allez, la perte de balle en plus. On n'a qu'un point d'avance les enfants. ça va. Maintenant, on a un de retard. Allez. J'aurais pu faire la passe plus tôt. Il aurait pu tenter son shoot là, ce qui me bat. va, va. Il aurait pu marquer quand même. Moi, je pense qu'à mes stats là, honnêtement. vu ce que j'ai là tout de suite, 5 points, 2 passes décisives, honnêtement, mais c'est pitoyable. Je crois que ça ne m'est pas arrivé depuis le 7ème épisode de vous proposer un match aussi mauvais de la part de mon joueur. Là, honnêtement, j'ai l'impression d'arriver à rien faire, de ne pas m'entendre avec mes partenaires. aller, il faut que j'arrive à me prouver le contraire quand même. Allez, Stucky. Eh, sinon, ressort, ressort. Voilà. Voilà. Oh, joli. Un très, très bon mouvement de ballon. Ça amène de belles actions là. J'ai pris l'écran. Ouh, hop, 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 Allez, il a joué. Allez, 46, 45, on est encore devant. Elle est à moi de temporiser là. Voilà. Allez, viens. Oh, dommage. Oh, la tentative de Halley Hoop. Et c'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose. mais petit ailier. Je ne sais pas où est petit ailier. Je ne sais même pas où il faut que je joue pour jouer petit ailier. Là, défensivement, à la limite, ça ne va pas changer grand chose. J'ai juste à suivre mon joueur. Mais l'interception manquée, tu m'étonnes. On a sorti de balle. Ça va. Allez, balle au piston. Honnêtement, je ne sais même pas où il faut que je joue en fait. Il a failli marquer celui-là. J'espère qu'il va me faire revenir un meneur de jeu parce que là, petit ailier honnêtement, déjà, il y a ça aussi. Avant, il ne me faisait pas changer de positionnement et maintenant, je change de positionnement. C'est-à-dire, je joue meneur de jeu maintenant arrière. je veux bien, est-ce que c'est le fait d'avoir augmenté mes stats de dunk ? Ce n'est pas totalement impossible. Je n'ai jamais mis de 70. Je ne suis pas non plus à 90. Allez. Bon, ce serait bien que j'arrive à me réveiller au niveau des shoots. Allez, viens, reviens, Villanova. Super. Il n'y a pas un deuxième qui veut venir faire un pick and roll. Il ne veut pas tenter. Allez, reviens, reviens, reviens. Si, mais il tente, mais après que j'y ai fait la passe, après au moins 4-5 secondes que toute la défense soit replacée, j'ai l'impression en fait de jouer à contre-temps de mes partenaires. C'est ce qui me gêne un peu là. Je ne sais pas si c'est peut-être aussi l'impression que ça vous fait à vous, mais je vous jure, j'ai l'impression de jouer complètement à contre-temps de mes coéquipiers. Allez, putain, en plus, on va en train de perdre. Allez, mets-le. Voilà. Eh ben, ça a été compliqué. 3 passes décisives en 4 cartons. C'est-à-dire même pas une passe décisive par carton. Allez. Mais là, il va t'as pu aller dunker. Voilà. Une grosse défense de la part de mes coéquipiers. Non, mais honnêtement, je ne sais pas si je vais réussir à m'y faire. Elle shoot, honnêtement. Oh non, j'allais dire, s'il me change mon joueur au dernier moment, ça ne va pas aller. Il ne faut pas qu'il recommence avec ça. Allez, il loupe. Ah putain, il y a 3 points de retard. mais il faudrait que j'arrive moi à mettre un 3 points ou que Villanueva le mette. Allez, viens, 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 viens. Là, voilà. Celui-là est bon et même, il est même plus que bon parce qu'il est rentré. éviter de laisser passer mon joueur. Ah bon. Allez, loupe. Non putain, on n'a pas le rebond. On a celui-là. Allez, allez, prends ton temps, prends ton temps, Knight. Ah, dommage. Allez, il m'a compté bon tir. Oh putain, dommage, dommage, ça aurait pu faire encore mieux là. Par contre, mon joueur est cramé. Cramé, c'est cramé. Allez, s'il avait proposé pourquoi pas un petit écran. Écran efficace. Pourquoi il ne chute pas, Monroe ? Oh, dommage. Ça va, on a eu le rebond. Par contre, dans le commentaire d'après tir, je crois qu'il n'y avait rien dans le vert. Je n'ai pas bien vu, mais je crois bien qu'il n'y avait pas grand-chose dans le vert. Allez, on va essayer d'aller bloquer lui. Oh voilà. Celui-là, on a pris comme il faut. Bon, il me refait jouer le meilleur de jeu. Enfin. Allez, reviens, reviens. Oh non ! Eh ouais, putain, je perds le ballon. Et pourtant, j'ai l'impression que ma passe est bonne. mais je ne sais pas si ça vient vraiment de ma passe ou si derrière, c'est parce que mon partenaire avance trop vite. Mais j'ai l'impression que ma passe est bonne sur le moment. Ça fait deux, trois fois que ça me le fait, ça. Et c'est quand même relatif. Mauvais choix de passe. Pourtant, lui, on ne peut pas dire qu'il n'est pas à sa place pour shooter. Villanova, c'est un shooter à trois points. Il n'y a pas mieux que ça comme place pour lui pour shooter. Belle défense. Et je défense sur qui, là-bas ? OK. Allez, décidément. Allez, il faut bloquer. Allez, mais ça a marqué quand même. Bon, il y a six points d'écart. Ce serait bien que Villanova et moi, on se réveille pour mettre les trois points, là. Mais je ne comprends pas. Là, j'ai beaucoup de mal, honnêtement. Repuie-moi, mon joueur, il ne réussit rien, 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 rien. Voilà, je vous avoue que c'est pitoyable la manière dont je vous dis. Honnêtement, si on perd, je pense que j'en suis quand même pour une bonne partie responsable. Ce n'est même pas si on perd parce que là, 7 points, ça va faire 8 points après. 8 points en 32 secondes. Il va falloir quand même se bouger un peu la nouille. En plus, il me compte des mauvais choix de passe. Dès que je fais une passe, ça va un peu me saouler. Là, un 3 points. Et pourtant, le timing n'est pas bon. Il est obligé de faire la faute. Il est obligé. C'est comme ça dans le basket. Il a loupé le premier, non ? Il met le deuxième. Donc, ça veut dire 3, 6 points d'écart. Marc. Ouais. 3 points. On peut revenir. Moi, je dis qu'honnêtement, la faute personnelle. Pour qui ? Pour lui. S'il pouvait ne pas marquer. Par contre, il marque. C'est mort. Il loupe celui-là. Non, il marque. il est beau. On revient à 2 points. Par contre, derrière, il va falloir faire des fautes. Je fais une fin de match nettement plus intéressante que... Aller, loupe. Loupe, loupe en au moins un. Au moins un. Il met. Putain, il marque. Le salaud. Aller, loupe le dernier, là. Tu le loupes. Ouh, ouh, putain, il l'a mis. Elle est bien. Oh, dommage. Dommage, dommage, dommage. Ça va, l'entraîneur est à peu près content de ma performance. Pas mal. Perdu. L'objectif dynamique, je l'ai loupé, c'était de faire pas un tir forcé sur les 4 tirs du moins pendant un quart temps avec 4 tirs minimum. J'ai fait qu'un tir, je crois. c'est en face forcément vu que c'est eux qu'ont gagné. Allez, la petite conf de presse. Bon, ça a été un petit peu mieux sur le dernier quart temps. Je dis bien un petit peu mieux sur le dernier quart temps, mais là, j'avoue que ce n'est pas un épisode exceptionnel. Il va falloir, je pense, que je m'entraîne avec mon nouveau shoot pour bien maîtriser. Je ne suis pas sûr qu'il soit très compliqué en fait. Mais vous faites encore la couverture d'un magazine. Que ressentez-vous ? C'est un honneur. C'est très bien. Parfait ! Eh bien, écoutez, j'espère que ce 16e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très rapidement avec le 17e épisode sur ma chaîne. Salut les amis !